Nous sommes le 17 janvier 2008 et vous êtes le commandant de bord, vous êtes aux commandes d'un 777 de British Airways qui est parti de Pékin et qui est en approche maintenant à l'aéroport de London, Israult. Votre indicatif c'est Speedbird 38, vous avez 152 âmes à bord comme on dit, 136 passagers, 13 PNC, Hottesse et Stuart et vous faites partie des trois PNT, personnel navigant technique et vous vous apprêtez alors que vous êtes à même pas 150 mètres du sol à perdre la puissance sur vos deux réacteurs Roll-Royce, comment réagissez-vous ? L'airmanship est ce que vous connaissez ? On pourrait traduire ça comme le sens de l'air. Pour le régulateur américain, la FAA, l'autorité aéronautique américaine, l'airmanship s'est définie par trois choses. La bonne connaissance des principes de vol, l'aptitude à piloter un avion avec compétence et précision tout au long du vol mais également au sol et le troisième point, très important, l'exercice d'un bon jugement qui se traduit par une sécurité et une efficacité opérationnelle optimale. Les britanniques ont une définition légèrement différente, l'OTAN également. Je vous propose de vous partager ces définitions dans d'autres vidéos mais vous l'avez compris, aujourd'hui c'est d'airmanship dont il va être question. Et dans la chasse embarquée, on aimait bien parler également de bon sens paysan. Alors le bon sens paysan, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif, au contraire, c'est garder les idées simples, éviter de tunneliser mentalement dans des réflexions des fois qui sont un petit peu trop complexes ou qui nous font perdre de vue l'état final recherché. Et pour un pilote de ligne, l'état final recherché, c'est tout simplement la sécurité des passagers et ensuite, si possible, les amener à destination. A l'heure, c'est encore mieux et un tout confort, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, nous vous confions donc un triple set dont le prix catalogue, il varie en fonction des versions, entre à peu près 260 et 440 millions de dollars pièce. Le premier vol du triple set, c'était le 12 juin 1994. Il est entré en service avec United en 1995 et à l'heure actuelle, c'est Emirates qui en exploite le plus avec plus de 160 avions en ligne et Air France en Europe avec plus de 70 avions en ligne. Le triple set, c'est un gros succès commercial pour Boeing qui venait rentrer en termes de gamme entre le 767 et le 747, le gros, le jumbo jet et qui a été livré pour l'instant à plus de 1650 exemplaires. Il y en a encore 1400 en service et plusieurs centaines en commande en cours de fabrication. En 2008, le triple set n'avait pas connu d'accident mortel, d'accident majeur. Néanmoins, British Airways avait connu un accident le 5 septembre 2001 sur le terrain de Denver avec un triple set 200 ER. Le personnel qui devait refaire le plein de carburant avait mal positionné le véhicule et il y a eu une rupture au niveau de l'anneau du tuyau qui s'est du coup déconnecté et du kérosène a été répandu partout. Il a pris feu et malheureusement, la personne qui gérait le plein est décédée des suites de ses brûlures. British Airways, de son côté, est une excellente compagnie aérienne. Elle a été créée le 31 mars 1974. Elle exploite 257 avions, vous emmène dans plus de 200 destinations à plus de 38 000 employés. C'est la troisième compagnie en Europe après Air France, KLM et Lufthansa. Et c'est d'ailleurs la première compagnie qui a réussi à dépasser le milliard de dollars de chiffre d'affaires sur une ligne, et cette ligne c'était Londres JFK, entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, une des lignes les plus rentables au monde. Depuis 2011, ils ont fusionné avec Iberia, ils ont créé une holding qui s'appelle IAG et ils ont 578 aéronefs. British Airways n'a connu qu'un seul accident mortel de son histoire. Ils ont eu des prises d'otages, eu des victimes, mais un seul accident mortel, c'était le 10 septembre 1976, British Airways 476 476 avec un Hawker sidlé Trident 3B qui reliait Istanbul depuis Londres et qui a eu une collision en vol pas très loin de Zagreb, dans l'actuelle Croatie, avec un DC-9. 59 passagers et 7 personnels navigants sont décédés dans le vol British Airways. Il y avait 113 personnes à bord du DC-9, c'est principalement dû à une erreur de contrôle Le contrôleur a d'ailleurs été condamné à 7 ans de prison. Il aura fait 2 ans et 3 mois au final de prison avant d'être libéré suite à la pression de tous les autres contrôleurs aériens. Et ce qu'il s'est passé, pour faire très simple, c'est que le contrôleur aérien a donné une mauvaise consigne au DC-9. Il lui a donné 7 consignes de maintien d'altitude en croate. British Airways n'a pas pu profiter de cette conscience de la situation. Ils se sont malheureusement percutés. Pour la petite histoire, le contrôleur était seul. Réglementairement, il devait être deux à ce poste à ce moment-là. Donc depuis 1976, British Airways n'a pas connu le moindre accident avec des DC à bord de ses avions. Ce qui n'est pas le cas, il faut être franc, de toutes les compagnies nationales européennes. Si vous êtes déjà allé à Londres, vous êtes sûrement gratté un petit peu la tête en vous disant « mais quel terrain ? Où est-ce que je vais me poser ? Où est-ce que je vais ? » Parce que Londres, c'est quand même 5 aéroports juste autour. Vous avez London City, dans le centre-ville. Au sud, vous avez Gatwick. Au nord-est, vous avez Stunstead. Au nord, un peu ouest, vous avez Luton. Et ensuite, vous avez Israult. Et chacun de ces terrains, un petit peu, c'est les avions Luton. Vous avez Ryanair, Gatwick, vous avez EasyJet. Et Israult, vous avez British Airways, également Virgin. Ça a été ouvert en 1929. C'est à 24 mètres d'altitude. Et il est à noter qu'il n'y a que deux pistes. Si l'on compare à Charles de Gaulle, il y a quatre pistes. La piste 09-27, la gauche et la droite. Des pistes qui sont très longues. 3 900 mètres ou 3 658 mètres pour la piste qui nous intéresse aujourd'hui. Israult est donc à peu près 25 kilomètres à l'ouest de Londres. A une surface au sol de 12 kilomètres carrés, ce qui n'est pas très grand. Et apparemment, après un gros bras de fer juridique, ils vont pouvoir étendre et créer une troisième piste qui se situera au nord. En 2019, il y avait quand même 80,8 millions de passagers transportés. En 2020, pendant la Covid, c'est descendu à à peu près 19 millions. Il y a eu très peu d'accidents mortels autour de la plateforme d'Israult. Il faut remonter à 1972 le 18 juin pour voir un trident qui s'écrase deux minutes après le décollage, coûtant la vie à 118 personnes. Sinon, en 1997, il y a un Airbus A342 Virgin qui arrivait de Los Angeles, qui s'est posé sur le ventre. Donc, ça a fait des dégâts au niveau de ses moteurs. Mais le train à terrissage ne sortait pas. Donc, en 2008, ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas vraiment eu de problème majeur sur cette plateforme. Cette plateforme est réputée dans le monde de l'aérien pour être assez complexe d'accès. Il y a souvent beaucoup d'attentes et il faut donc anticiper. Il n'y a que d'autres pistes. Donc, du coup, ça peut congestionner un petit peu. Il faut être assez souple, s'apprêter à savoir se mettre en attente ou autre pour pouvoir se poser à Israult. Se poser à Israult, souvent, on n'est pas un sport de masse. Alors, maintenant que vous maîtrisez un petit peu votre aéronef et là où vous allez, c'est parti pour le vol. Il est 10 heures hors local à Pékin. On part pour 8000 kilomètres de trajet, 12 heures de vol. Et à cette époque-là, il était possible de survoler la Russie. Vous êtes le commandant de bord. Vous avez 43 ans, 12 000 heures de vol, 8 000 sur 777. Votre senior first officer, qui est un copilote qui a beaucoup d'ancienneté dans l'entreprise, a 41 ans, 9 000 heures de vol et 7 000 sur 777. Il a énormément d'expérience sur long courrier. Votre autre copilote, un copilote d'appoint, parce que c'est un vol long, qui va permettre à chacun de prendre 3 heures de repos pendant le vol, il a 35 ans, 5000 heures de vol et est plus jeune sur long courrier. Il a 1000 heures à peu près sur 777. C'est quand même une très bonne expérience. Votre avion date de 2001, il a 7 ans. Vous embarquez 79 tonnes de fuel, de kéros. Et votre plan de vol prévoit de monter initialement au niveau 3,40. Et si possible, plus tard, vous allez essayer de monter un peu plus en altitude. Mais lors de la préparation de mission, lors de la préparation de vol, votre attention est attirée sur le fait qu'il va faire froid. Très froid. Quand je dis très froid, on parle de température attendue aux alentours de moins 70, moins 76 degrés en route. Et donc là, vous vous dites, il faut faire attention. Il faut que, dans mes réservoirs, mon carburant ne descende pas en dessous de moins 37 degrés. Sinon, vous allez avoir des soucis. De manière à maintenir le carburant à une température correcte, il y a un échangeur entre l'huile et le carburant, de manière à remonter un petit peu la température, mais également, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un avion avance, quand il monte en altitude, la température outside air température, moins 76 degrés, n'est pas la température qu'il y aura dans les réservoirs. Il y a de la pression au niveau de l'air, mais il y a également l'avancée de votre avion qui va créer de la friction et qui va créer une augmentation de la température. Pour toutes ces petites raisons, s'il fait moins 76 degrés dehors, ça ne veut pas dire qu'il va faire moins 76 degrés à l'intérieur de vos réservoirs, mais il faut surveiller et c'est quelque chose que l'équipage a briefé et que l'équipage compte surveiller pendant le vol. Tout se passe bien, on est au niveau de vol 340 et là, l'avion s'est allégé, vous allez donc pouvoir monter plus en altitude, aller chercher de meilleures performances, consommer moins, aller un peu plus vite en vitesse sol, ce qu'on appelle la ground speed, et vous décidez, pour le confort des passagers, le confort de tout le monde, de ne pas monter en VNAV, donc un système qui va maximiser la puissance au niveau des réacteurs, mais de monter avec une option du pilote automatique qui est la vitesse verticale. Et vous sélectionnez 400 pieds minutes, de manière à ce que la montée soit tout en douceur, qu'il n'y ait pas de variation de bruit en cabine, qu'il n'y ait pas de grosse variation au niveau de la consommation et du débit carburant au niveau des moteurs, et vous faites votre petit changement de niveau, tranquillement, à 400 pieds variaux, donc environ 130 mètres par minute de montée, et vous passez du niveau 340 au niveau 400, quand vous êtes au-dessus de la Sibérie, à peu près, voilà, plusieurs centaines de kilomètres au nord de Moscou. Ce niveau 400, on va le maintenir jusqu'à notre début d'approche, et là, l'approche va se faire progressivement, manette dégâts sur l'arrière, on ralentit, là, l'avion est un magnifique planeur, on consomme très peu, on consomme moins, j'ai envie de dire, qu'on pourrait consommer sur une autre route allemande avec une voiture de sport par passager, et là, nous sommes en descente, il va y avoir 5 minutes d'attente, on va rentrer dans un hippodrome, dans un holding, comme on dit, on va se faire stacker, et on rentre dans le stack à 11 000 pieds, mais c'est un stack en descente. Donc, vous êtes initialement à 11 000 pieds, et vous poursuivez la descente vers 9 000 pieds, donc encore une fois, la manette dégâts est sur l'arrière. Donc, depuis le niveau 400, manette dégâts sur l'arrière, ça descend gentiment, ça stack, et maintenant, ça vient se présenter pour une finale aux instruments, piste 27 gauche. Le commandant de bord a initialement le pilotage de l'avion, il est pilot flying, c'est vous qui pilotez l'avion, mais il a été briefé, c'est une procédure British Airways, qu'aux alentours des 1 000 pieds, quand on aura vu des éléments, il va y avoir un changement de responsabilité, le commandant de bord va passer monitoring, il va surveiller ce qui se passe, et c'est le copilote qui va prendre les commandes, qui va prendre le yoke et qui va poser l'avion. Donc, initialement, c'est vous qui faites l'approche, vous gérez la trajectoire avec le pilote automatique, on passe 1 000 pieds, la piste est en vue, les conditions météo sont bonnes, il y a un vent du 210, donc ça vous fait un vent légèrement de la gauche pour une dizaine de nœuds, l'avion est configuré à 1 200 pieds, le train est sorti, les volets 30, il y a différents niveaux de volets, sur Boeing, vous avez énormément de niveaux de volets, sur Airbus également, et le volet 30, c'est ce qui vous permet, dans des conditions de vent correctes, d'avoir une bonne traînée, une bonne portance, les volets viennent changer la courbure de l'air pour vous permettre de vous sustenter, de voler à une vitesse plus faible, le volet 30 est généralement quelque chose qui s'utilise en conditions normales. A ce moment-là, vous avez le pilote automatique enclenché et l'auto-throttle, la manette des gaz automatique. Et sur Boeing, vous voyez les leviers de manette des gaz bouger, ils bougent tout seuls, ils sont motorisés, comme ça, ça vous permet visuellement, avec votre vision périphérique, de savoir un petit peu où ça en est. Vous allez voir, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas le cas sur tous les avions. Votre vitesse d'approche est prévue à 135 nœuds. Dans cette configuration-là, votre vitesse de décrochage est de 104 nœuds. Vous voyez, on a à peu près 30% de marge, 1,3 de vitesse de décrochage, c'est ce que l'on aime bien dans l'aviation, que ce soit l'aviation légère ou l'aviation commerciale professionnelle. Pendant cette approche, les pilotes automatiques vont essayer de rester à la bonne pente, à peu près 3 degrés. Et là, il va faire des petites corrections. Quatre fois, on va voir la manette des gaz monter, redescendre, monter, redescendre, monter, redescendre, quatre fois. Et là, il commence un petit peu à aller vers l'avant. Et le moteur droit, le moteur droit, qui normalement devrait être motorisé, va avoir une réduction de cette poussée. Il continue de fonctionner, mais sa poussée est réduite vers idle, vers plein réduit. Donc, la manette des gaz avance, mais le moteur, la puissance, diminue. que sur le moteur droit initialement. Le moteur gauche continue de manière normale, donc ce n'est pas flagrant. Il n'y a pas d'alarme, il n'y a rien de particulier là-dessus, ce n'est pas du tout un 15 standard. Sept secondes après, ça fait la même chose sur le moteur gauche. Et vous vous retrouvez maintenant avec un avion qui a les manettes des gaz gérées par le pilote automatique qui sont sur l'avant, et les deux moteurs à idle, à plein réduit. À ce moment-là, l'équipage passe 500 pieds, 500 pieds qui est une altitude où il faut prendre du recul, regarder les paramètres et se dire est-ce que nous sommes stables ou pas ? Si on est stable, on poursuit l'approche. Si on n'est pas stable, on ne poursuit pas l'approche. Qu'est-ce qu'est une approche stabilisée ? C'est une approche où vous êtes sur la bonne pente, dans la bonne configuration, avec les checklists effectuées et aux bonnes vitesses. Si vous êtes trop lent, beaucoup trop rapide, pas stable, remise des gaz. N'importe qui dans les trois membres d'équipage peut l'annoncer. Si vous êtes dans les critères définis par la compagnie qui sont de quelques nœuds, quelques kilomètres d'écart, avec la checklist avant l'interrissage effectuée, le train sorti, les volets 30, vous êtes stable, on continue. À partir de là, le commandant de bord que vous représentez, qui est en place gauche, qui lui voit 500 pieds, annonce stable, stable, et là, votre copilote, il annonce « just ». Ce qui veut dire « oui, mais tout juste ». Ce qui n'est sûrement pas une annonce standard chez British Airways. Quelques secondes se passent, et là, il verbalise sa problématique qu'il est en train de détecter. « What happened to the speed ? » « Qu'est-ce qui s'est passé pour la vitesse ? » Et là, il ne comprend pas, il verbalise sa problématique, il ne comprend pas ce qui se passe avec la vitesse. Et là, on a affaire à des pilotes qui ont une excellente airmanship, qui ont bien compris, qui ne sont pas en train de piloter un bureau, qui sont en train de piloter un avion avec des vies à bord derrière, qu'il faut réagir et qu'il faut savoir décoincer. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un mettre des gaz, il fait plein gaz, qui était plein gaz, il prend plein réduit, plein gaz. Donc, il fait sauter le pilote automatique, il essaye de changer quelque chose au niveau du mettre des gaz et de manuellement remettre plein gaz. Il n'annonce pas « going around », remise des gaz parce qu'en fait, il n'y a pas de puissance, mais il essaye de récupérer de la puissance et il ne va pas par quatre chemins, il demande tout de suite la puissance maximum à l'aéronef, puissance qui n'arrive pas. À ce moment-là, répartition des tâches. Place droite, votre copilote, il pilote. Il gère la puissance, il gère la trajectoire. Ils sont encore au pilote automatique, mais ça ne va pas durer. Place gauche, vous avez du recul, vous devez gérer la radio et les checklists et appuyer sur les boutons s'il faut. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous êtes en vol, vous êtes le courant de bord, votre copilote est en train de piloter, vous êtes à moins d'une mile, vous êtes à moins d'un kilomètre-cinq de la piste, mais ça ne passera pas en plein air. Vos deux moteurs, alors qu'on leur demande la puissance maximale, 100 surplains réduits, votre train est sorti, vous êtes volé 30, il y a plus de 150 passagers qui comptent sur vous, qu'est-ce que vous faites ? Le problème, c'est que ce n'est pas prévu par l'entraînement, ce n'est pas prévu par les standards de l'aéronautique d'avoir ce genre de panne à ce moment-là. Vous avez sûrement entendu parler du cas de Soli qui a sa double panne moteur au décollage, là, ils ont eu encore moins de temps pour réagir, ils sont dans une situation pire puisqu'ils ont beaucoup traîné au niveau de l'avion. Alors, si vous me dites « je n'ai pas assez d'expérience aéronautique pour pouvoir répondre dans les commentaires », on va faire simple, je vous propose un petit QICM. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? La réponse A, mettez A dans les commentaires si vous ne faites rien. Alors, des fois, rien faire, c'est la plus dure des décisions. Non, il y a des contraintes temporelles. Donc A, vous ne faites rien, vous laissez votre copier de passe piloter, vous ne faites rien. B, vous reprenez les commandes. Et c'est vous qui avez les galons, c'est vous qui êtes payé le plus cher, c'est vous qui êtes responsable. Vous dites « là, c'est à moi de piloter l'avion, je reprends les commandes et j'essaye de planer l'avion de la manière la plus efficace possible et puis je file la radio à mon copilote qui fasse un message d'alerte et puis je gère la trajectoire. » Ça, c'est B. Tapez C, si vous décidez de sortir plus de volets, alors là, on a volet 30, vous allez vers volet 35 ou volet 40, vous sortez plus de volets de manière à changer la courbure de l'aile et à réduire la vitesse de décrochage. Avec les volets 30, on a une vitesse de décrochage de 104 nœuds à cette masse-là. Si on sort plus de volets, la vitesse de décrochage va diminuer. On pourra donc se sustenter à une vitesse plus faible. Ça, c'est la réponse C. Attention, ça va également créer plus de traînées. La réponse D, vous vous dites « je vais rentrer un peu de volets, je vais passer par exemple de volets 30 à volets 25, de manière à jouer sur mon ratio portance-traînée. » Et je sais d'expérience que volet 25, eh bien, ça me donne quand même une bonne portance, mais ça réduit beaucoup la traînée. Et la vitesse de décrochage en volet 25, c'est 106 nœuds. Je décroche donc 2 nœuds plus rapidement, mais j'ai beaucoup moins de traînées. A, je ne fais rien. B, je reprends les commandes. C, je sors plus de volets pour réduire ma vitesse de décrochage. Ou D, je rentre un cran de volet pour essayer d'optimiser le ratio portance-traînée. Allez, mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là. Alors, dans l'aéronautique, la seule mauvaise décision, c'est de ne pas décider. Donc, que vous ayez mis B, C ou D, c'est très bien. Ensuite, je ne fais rien. Dans certains cas, typiquement Air France 447, ne rien faire, ça peut être la bonne solution, mais jamais ne rien faire trop longtemps. C'est se dire, tiens, je prends 30 secondes, une minute d'observation. Là, vous êtes dans un cas où vous n'avez pas le luxe de ces 30 secondes ou de la minute d'observation et vous n'avez pas eu la formation nécessaire pour ce type de panne. C'est là où l'airmanship est très important. Je vais vous partager ce que le courant de bord a fait. La première chose que le courant de bord a fait, c'est qu'il a regardé un petit peu dans le cockpit et a essayé de voir s'il y avait un souci au niveau des aérofreins qui étaient sortis ou d'une pompe au niveau du moteur qui pouvait ne pas être allumée. Donc, il a pris un peu de recul et essayé de scanner un petit peu dans sa cabine voir si tout était là où ça devait être. Ensuite, il s'est dit, en un, je vais laisser les commandes à mon copilote. Il a beaucoup d'expérience. J'ai confiance en lui. Il va pouvoir bien affiner le pilotage. Ça va me réduire ma charge de travail. Je vais pouvoir prendre du recul et réfléchir à ce qu'il faut faire. En deux, ma priorité est la réduction de la traînée. Je vais garder le train sorti. Il aurait pu laisser d'entrer le train de manière à réduire la VZ, à réduire l'impact vertical. Quand ça va taper, le train va absorber une certaine inertie. Un certain, on va dire, va réduire la dureté de l'impact avec le sol. Dans un deuxième temps, je viens changer les volets de volet 30 à volet 25 pour optimiser le ratio. Et alors que là, ils étaient en train de décélérer, ils ont décéléré à 115 nœuds à 230 pieds. Initialement, le temps de voir un peu ce qui se passe et tout, l'avion a vite décéléré, il s'est retrouvé à 115 nœuds, à 9 nœuds de la vitesse de décrochage. Eh bien, à ce moment-là, ils avaient 1800 pieds vario. Donc, c'est deux fois plus fort la vitesse verticale que lorsqu'on en implante. Et le fait de passer les volets 30 à volets 25 tout de suite, ça a permis de passer le taux de chute à 1400 pieds. Ils ont économisé 400 pieds minutes, ce qui est énorme et ce qui fait la différence pour votre dos et votre survie aussi à l'impact. Et derrière, il s'est dit je vais essayer de faire en sorte que les secours arrivent le plus vite possible. Il a donc passé un MEDEY, un MEDEY qu'on va écouter derrière, on va écouter toutes les retransmissions radio juste après et il a fait son message radio de manière à ce que la sécurité puisse partir, les secours puissent commencer à intervenir. Pendant ce temps-là, le copilote, il se retrouve avec le stick shaker, le medioc qui vibre et plutôt que de s'accrocher aux manches comme on a pu le voir dans de nombreux accidents aériens ces derniers temps, sur le manche. C'est souvent le réflexe des personnes qui ont un Nervanship qui n'est pas vraiment au standard. Eh bien, il a décidé de pousser, let go of the stick, capitaliser sur la perte d'altitude, savoir qu'il faut rendre la main parce que c'est comme un cheval. Il faut, si vous tirez dessus, vous tirez dessus, vous tirez dessus, ça ne marche pas. Allez pousser, allez récupérer vers le bas, récupérer un peu d'énergie, ce qui leur a permis de ne pas taper le sol en situation de décrochage avec une vitesse verticale trop forte. Et le fait d'avoir passé volet 30 vers volet 25, ça leur a donné un petit élan supplémentaire, ça leur a permis de planer un petit peu plus loin, ce qui leur a fait éviter tout ce qui est en bout de piste. Donc, avant la piste, vous avez des systèmes ILS, vous avez pas mal de trucs et ils ont évité toutes ces choses-là qui sont allées taper court par rapport à la piste, taper dans l'air, mais il n'y avait rien à cet endroit-là. ils ont rebondi et après, ils se sont écrasés. Le train s'est affaissé, un morceau du train est passé dans la carlingue et a cassé la jambe d'une personne, mais sinon derrière, la vision est quand même restée en assez bon état. Ils ont lancé une évacuation, d'ailleurs, le commande de bord fait son annonce d'évacuation sur la fréquence radio, le contrôleur a rien lui dit, dans la foulée, il se reprend, il fait l'annonce d'évacuation derrière, tout le monde a pu évacuer et le 777 s'est retrouvé écrasé en seuil de piste avec seulement un blessé grave, un blessé hydrograve qui était une jambe cassée. La vie ne tient pas à grand chose souvent et là vous voyez que c'est la présence d'esprit du commandant de bord de passer volet 30 à volet 25 qui a permis à l'avion de planer un petit peu plus et d'éviter tous les dangers qui étaient devant le seuil de piste qui auraient pu amener l'avion à perdre une aile, à avoir des gros dégâts ou à prendre feu ce qui aurait bien sûrement amené un bilan humain beaucoup plus fort. A savoir qu'initialement, après les interviews du commandant de bord, il pensait que tout le monde allait mourir et quand il a réussi à récupérer un peu de portance, il estimait qu'à peu près la moitié des personnes risquaient de périr dans cet accident. Donc il avait une conscience de la situation qui était et ce n'est pas une situation d'avenir. Et heureusement, son copilote a bien travaillé, très bon travail d'équipe. Le copilote supplémentaire derrière également avait verbalisé que ça ressemblait à une panne moteur qu'ils ont tous en équipe, excellemment bien travaillé et fait face à une situation pour laquelle il n'était pas préparé, pour laquelle l'industrie n'avait pas réfléchi à une procédure. et c'est un accident qui a fait date. Pourquoi ? Parce que vous allez voir qu'au niveau de l'enquête, on a découvert des choses assez intéressantes. Au moment de cet accident en 2008, il y avait déjà eu plus de 175 000 vols de Boeing 777. Les théories, elles sont parties dans tous les sens au début. Certaines personnes ont dit que c'était un problème informatique. D'autres personnes ont dit c'est à cause du convoi du Premier ministre britannique qui est passé pile poil sur l'autoroute à ce moment-là et il doit y avoir des brouilleurs. Et donc du coup, ça a fait du brouillage et ça a posé un souci au niveau de l'avion. Les tabloids d'anglais dans toute leur splendeur. Eh bien, il s'avère que c'est un souci beaucoup plus basique. Un souci lié à la présence d'eau dans les réservoirs. Si vous faites de l'aviation légère, vous avez déjà dit qu'il faut drainer tous les matins votre réservoir. Normalement, l'eau vient se déposer au fond du réservoir. Vous drainez, ça fait partir l'eau. Et comme ça, ça vous permet vous avez ce problème et vous imaginez bien sur 79 tonnes de kéros, il peut y avoir pas mal d'eau. Et cette eau, elle peut flotter un petit peu. Elle peut être entre deux. Elle n'est pas forcément déposée au fond. Et lorsqu'il fait froid, eh bien, cette eau, elle peut se transformer en des petits cristaux. Ces petits cristaux, normalement, ça ne pose pas plus de soucis que ça. Ça passe dans les systèmes, c'est aspiré et ça ne vous pose aucun souci. Et bien, ce jour-là, un vol sur 175 000, du fait de la très faible température lors du vol de croisière, du fait de l'absence de sollicitation au niveau du réacteur pendant tout le vol et du fait de ce qu'on appelle le sticky range. Le sticky range, c'est entre moins 5 degrés et moins 20, 25 degrés. Vous avez ces fameux cristaux. Plutôt qu'être tout seul dans leur coin, ils se regroupent les uns avec les autres et ils collent. Et ils s'accrochent les uns aux autres et ça fait des plus gros morceaux. Vous pensez un petit peu à, je ne sais pas, si vous êtes médecin, vous voyez ce que ça peut donner dans les artères ou dans les veines. C'est un petit peu ça l'idée. Donc là, vous avez votre mauvais cholestérol, ça fait des morceaux et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Et ce qui s'est passé, là vous voyez les images, ça s'est regroupé au niveau de l'échangeur huile-fuel. Cet échangeur, il sert à réduire la température d'huile, à augmenter la température carburant et là, ça a bloqué et ça a empêché une augmentation du fuel flow, de l'arrivée de pétrole. Et donc du coup, vous aviez beau bouger de mettre des gaz dans tous les sens, c'est bloqué en amont. Alors ça ne va pas couper le réacteur, ça arrive quand même un petit peu à passer mais vous n'arrivez pas à augmenter le débit de pétrole et c'est ce qui a amené les deux réacteurs à réduire vers plein réduit et à ne pas réussir à donner plus de puissance lors de la phase finale du vol. C'était déjà arrivé sur un 777 américain, il était au niveau de vol 390, il voulait monter et son réacteur droit, il n'y a pas voulu et il s'est mis à plein réduit. Ça avait duré quelques temps et après ça s'était débouché. Le constructeur a dit dans l'urgence si un jour ça vous arrive, mettez plein réduit 30 secondes et après mettez plein gaz. Ça c'était après l'accident. Dans tous les cas, ce qui est ressorti de cet accident qui a été très dur à recréer parce que ça n'a pas été facile d'identifier ce problème, les enquêteurs c'est des vrais à Sherlock Holmes, ça a tout simplement été qu'il fallait changer le design de cet échangeur. Donc Rolls Royce a dû revoir sa copie, tous les avions ont été modifiés et depuis ce jour-là, depuis 2008, il n'y a plus eu de problème. A noter quand même que les équipages ont essayé de recréer cet accident au simulateur. Absolument aucun équipage connaissant toute la situation pourtant, n'a réussi à planer plus loin que notre équipage le jour J en 2008. Ils ont donc réussi à sortir sans être entraînés, sans être prévenus, sans savoir vraiment ce qui se passait, la meilleure performance possible avec les conditions du jour. Et c'est là où je vais en finir sur l'airmanship. L'airmanship, ce sens de l'air, c'est d'une certaine manière ce talent de pilotage. Ça ne se contrôle pas forcément mais ça se travaille. Ça se travaille en étant curieux, en essayant en permanence de maîtriser son environnement, de comprendre pourquoi les choses fonctionnent et toujours avoir dans un coin de son cerveau un petit neurone qui tourne derrière et qui observe ce qui se passe et qui se dit « What if ? » Qu'est-ce que je fais si ça arrive ? Qu'est-ce que je fais si ça arrive ? Et on peut dire que c'est l'instinct du condamn de mort qui lui a dit de passer de 30 à 25 mais cet instinct ou cette chance eh bien ça se construit et ça se construit par son professionnalisme, par sa discipline, par son amour de son travail et par le fait tous les jours d'essayer d'apprendre quelque chose un vol après l'autre. Un pilote, après chaque vol, il a un carnet, ce qu'on appelle le carnet de vol, il va noter son vol et il y a une petite case remarque. Et s'il y a une chose ou deux que vous avez appris pendant le vol ou qui vous ont marqué, la plupart des pilotes bien consciencieux, ils le marquent sur cette petite phase remarque. Et de temps en temps, retour de vacances ou ça fait quelques semaines que vous êtes tranquille et on rouvre son carnet de vol et on redécouvre un petit peu des événements qui nous sont arrivés et ça nous permet de prendre du recul par rapport à notre propre expérience et de capitaliser dessus. Comme ça, quand vous avez un pilote qui a 10, 12, 15 000 heures de vol, eh bien s'il a été consciencieux, si ça a été un bon professionnel, s'il a bien appris de ses 15 000 heures de vol, il aura un excellent niveau, il aura développé un excellent airmanship. S'il a enchaîné les vols sans vraiment jamais chercher à débriefer et puis ce que c'est une fois qu'il est opérationnel, les décisions ne seront pas les mêmes. Ce genre de travail qui est énorme, eh bien c'est un travail qui est récompensé, si je puis dire, malheureusement, que dans des cas exceptionnels comme ça. On l'a vu avec ce lit, on l'a vu avec cet équipage-là et je peux que vous inciter à adopter cet état d'esprit, cette mentalité-là qu'on développe un petit peu d'ailleurs dans le bouquin au-delà du cockpit. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que ce format vous a plu. Un nouveau monteur, n'hésitez pas à le féliciter, il va signer et tout en bas. Et je vous dis à très bientôt. Fly safe. Sous-titrage ST' 501